Bonjour à tous ! Déjà, je vois quelques têtes connues. C'est bien, ça me fait plaisir. La dernière fois, j'ai fait une conférence sur l'unicité taouide. J'avais envie cette fois-ci d'aller un petit peu plus dans la direction du cœur, le cœur dans tous ses états. Je vais déjà auparavant faire un préambule parce qu'en tant que mystique, je vais utiliser le mot de Dieu et je sais par expérience qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réactives par rapport à cela, à cause des religions, des éducations, des projections, tout ce qu'on a mis sur le mot Dieu. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces exposés sont souvent en tissu de ce qu'on appelle la science divine, c'est-à-dire du brahmavidya en sanscrit, et qu'on ne s'inquiète pas du vocabulaire que l'on va utiliser, mais de l'expérience que l'on va faire. Donc, par exemple, on va utiliser le mot, on va dire, si je mets le mot Dieu, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, j'aime bien la définition de Baboudji, qui a été mon vieux maître. Dieu, c'est un centre qui n'a ni nom, ni mental, ni attribut. En gros, la difficulté, avec cela, on ne peut rien projeter. C'est un centre. Et en tout être, il y a un centre. En toute chose, il y a un centre. Dans chaque cellule, il y a un centre. L'atome est un centre aussi. Donc, en gros, c'est ce qui permet d'accéder à notre centre, et là, on a décidé de le faire par le cœur, et d'expérimenter. Donc, je vais utiliser le mot Dieu, qui peut dire, voilà, pour l'islam, par exemple, c'est Allah, et c'est l'essence aussi. C'est la vérité. C'est la réalité. Ce sont des équivalents. On retrouve cela. Les mystiques vont dire le Seigneur. Les yogis vont dire le Soi, avec un grand S, l'ultime, l'absolu. La source, le but. Vous voyez, tout est possible. Alors après, petite précision un peu métaphysique. Là, il y a des grosses discussions entre, justement, le Dieu créateur et le Dieu absolu. Donc, en sanskrit, c'est Saguna, c'est ce Dieu créateur, qui est omniprésent, omniscient, omnipotent. Et Nirguna, ce Dieu qui est absolu, qui va être le zéro, alors que le Dieu créateur est le un. Et le Dieu absolu est le zéro. Et qu'est-ce que Dieu ? C'est ça, et c'est absolument pas ça non plus. Nous dirons tous les connaissants, les gnostiques. Mais, bon, il faut que nous arrivions à en parler. Alors qu'ils vont dire, non, Dieu c'est le zéro. On ne peut rien dire, c'est ce fameux centre. Mais, par où nous l'abordons ? On aborde cette dimension, c'est une dimension en nous, par le un. Et le un va nous amener, tout naturellement, à l'absolu, à ce fameux zéro. On est des êtres humains, quand même. Donc, c'est important de l'aborder d'une manière ou d'une autre. Et surtout, ce qui est important, grâce à l'introduction, à la méditation et à la transmission, on va pouvoir faire l'expérience du divin, donc de Dieu, dans notre cœur. Et on n'aura pas besoin d'avoir de croyances, de credos, etc. On aura un vécu. C'est ça qui est important. Et tout ce qui se rajoute à cette notion de Dieu n'est pas nécessaire. C'est nous qui en rajoutons. C'est pour ça que, dans l'islam, on dit qu'il n'y a de Dieu que Dieu. La ilaha illallah. Et chaque religion va avoir son approche. Là, par exemple, je vais vous parler des chrétiens orthodoxes, qui disent en grec, « kérié elisom ». Alors, là, il y a des traductions, à nouveau, multiples traductions, qu'on verra tout à l'heure. Mais j'aime mieux le dire en grec, parce que, au moins, mon mental ne se met pas dessus. Et ce qui est important, c'est de se mettre en connexion avec cette dimension spirituelle qui est en nous, au travers du cœur. C'est pour ça que je vais vous parler de ce fameux cœur. Alors, très rapidement, parce que si je veux arriver au bout de mes sujets, je vais vous parler du cœur. Déjà, je le trouve, moi, le cœur, il m'époustoufle tout le temps, même au niveau anatomique. C'est vraiment lui qui nous fait vivre. avec le sang artériel et veineux, cette circulation, mais dans toutes les parties de notre corps, jusque dans les capillaires, les plus petits capillaires, donc il est vraiment, il est aussi très omniprésent. Et on a fait là des découvertes en neurosciences qu'il y avait aussi une intelligence, vraiment, du cœur. Nous, on connaissait depuis longtemps, même les Chinois, dans les récits de la fleur d'or, on parle du cœur comme intelligence. On s'est rendu compte que le cœur envoyait des informations au cerveau et par des neurotransmetteurs, des neurohormones. Et donc, on a donné une autre dimension à ce cœur, même au niveau neurophysiologiste. une anecdote aussi. Vous savez qu'on fait des transplantations cardiaques. Eh bien, il y a une petite histoire qui nous raconte que on a transplanté le cœur d'une jeune femme à une femme et la première avait été assassinée. Eh bien, grâce à la mémoire, aux mémoires de la transplantée, on a pu arrêter le coupable. parce qu'il y avait une mémoire, elle n'a plus raconté ce qui s'était passé. Alors, c'est un peu inquiétant. On se dit, qu'est-ce que j'ai mis dans ma poitrine ? On a mis de la vie. Bon, ça continue. Et avec le temps, les cellules se transforment, se régénèrent. Les mémoires aussi s'effacent ou sont distanciées. c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. C'est comme une histoire qui ne vous appartient pas. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a cette mémoire. Ce qu'on trouve aussi, par exemple, c'est la conscience. On dit, la conscience, c'est le cerveau. Ben non, désolé, la conscience, ce n'est pas le cerveau. Quand une personne est en arrêt cardiaque et en arrêt cérébral et qu'il y a encore une conscience et qu'elle est capable d'entendre des conversations, de voir ce qui se passe, ici ou dans une autre pièce, quand c'est une intervention chirurgicale, elle se dit, ce que nous sommes, c'est encore autre chose. Vous voyez, donc c'est vaste. Alors, c'est intéressant, parce que ça a donné, par exemple, en France, la cohérence cardiaque, a donné par le docteur Servan Schreber, qui permettait de réguler vraiment le cœur par le souffle, par un certain rythme. Ça a donné aussi les recherches de HeartMath. Et cela continue. On voit avec Mathieu Ricard et les expériences qui ont été faites sur lui et d'autres qui ont continué voir quels sont les effets sur la méditation par mindfulness ou artfulness, sur le cortex ou sur le système limbique, l'indigdale. Donc ça, je pense que dans les temps qui vont venir, on va avoir des tas d'informations à ce niveau-là pour nous montrer le côté magnifique de ce cœur et de ses possibilités multiples. Donc, je vais aussi passer très rapidement par rapport à la médecine chinoise. En médecine chinoise, on parle du cœur comme « chen ». S-H-E-N. Et les chinois sont très précis. Il y a le cœur physique qu'on appelle « xin » et « chen » qui sont traduits par « esprit » ou « énergie organisatrice ». Ça veut dire que là, à nouveau, même en physiologie et en physiologie énergétique, le cœur est encore au centre et va distribuer à la fois le sang, l'énergie, mais aussi va commander toutes les émotions et les sentiments. Donc, on retrouve les cinq émotions, les cinq sentiments, parce que, bon, ça fait partie aussi de la médecine chinoise qui parle des cinq éléments et qui rattache aussi cinq émotions qui sont gouvernées par « chen », l'esprit. Et en même temps, on ne fait plus cette distinction entre le corps et l'énergie. Le cœur va commander, diriger, harmoniser tous ces aspects. Donc, la régulation du cœur est importante au niveau physiologique, au niveau de la santé, mais aussi de la santé mentale et émotionnelle. Donc, il y a toutes des techniques pour travailler à ce niveau, mais j'avais décidé donc de passer très, très rapidement sur le sujet. Ce sont des évocations. Et puis, on arrive au cœur qui me passionne. C'est le cœur, comme nous l'avons vu la dernière fois dans la conférence Tawid, les niveaux du cœur. Donc, il y a pour moi trois niveaux du cœur. Le premier, c'est le niveau spirituel du cœur qui relie à l'âme, à ce que nous sommes réellement. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est le niveau de la profondeur du cœur, donc de là où nous sommes en contact avec notre maître intérieur. Et quand nous avons un maître, ce maître intérieur est en contact avec le maître extérieur qui nous instruit, qui nous guide et qui nous apprend donc à réaliser notre union, notre unicité. Voilà. Par rapport, parce que c'est du Artfulness, c'est du Raja Yoga. Donc, nous faisons du yoga, nous apprenons à réaliser le soi, à faire en tant que mystique l'union avec le divin, avec Dieu, en soi. Donc, là encore, qu'importe le vocabulaire qu'on va utiliser, on va avoir accès à cette réalité. On ne va pas avoir accès à la réalité qu'on va appeler Dieu, c'est carrément la grande profondeur du cœur qu'on appelle le Dieu, l'essence ou la réalité. Et c'est très intéressant parce qu'en fonction des niveaux, le premier niveau, nous sommes dans la dualité. C'est normal, dans la manifestation, c'est le yin-yang. Donc, on a besoin de cette dualité. On n'a pas besoin des duels pour vivre dans la dualité. Et qu'est-ce que nous cherchons à faire ? C'est à vivre en unité, en union avec nous-mêmes, en unicité. Et pour ça, il faut arriver à gagner le deuxième niveau du cœur, celui dont j'ai parlé, donc, du maître intérieur. Et donc, d'arriver à vivre à partir de l'unicité, de l'union, dans la dualité. C'est ce qu'amène la méditation. Parce que la méditation en soi ne va pas permettre, on va dire, de réaliser le divin ou le soi. C'est une approche qui va permettre d'équilibrer notre mental, de lui donner la modération dont il a besoin. Le résultat, c'est aussi l'équanimité, c'est une façon de voir la vie de manière sereine, paisible. Et grâce à cela, d'orienter notre esprit, donc notre mental, dans la profondeur du cœur, et comme vous l'avez fait avec l'expérimentation d'Art Founes, car je crois que les plus récents d'entre vous ont fait au moins 15 jours, je crois, d'expérimentation, et d'autres plusieurs mois, on vous propose de vous laisser absorber par la lumière divine dans votre cœur. Divine, ça veut dire essence, l'essence de ce que vous êtes et de voir ce que ça donne. Je pense que vous l'avez déjà expérimenté, et ce qui est intéressant, c'est qu'en état de veille, en état d'activité, de pouvoir toujours être en contact avec cette dimension du cœur. Donc, il faut arriver à le faire sien, arriver à ce que quand nous fermons les yeux ou quand nous avons les yeux ouverts, que nous soyons centrés sur le cœur. On retrouve l'idée de centre. Et le centre est immobile. C'est silencieux. Et à partir de là, nous sommes en activité, nous vivons. C'est l'image de la roue. Le centre de la roue est immobile. Et la périphérie, voilà, ça avance, ça progresse, ça perd. On a une bicyclette, par exemple. Quelle est la réalité ? La réalité, pour nous, ce sont les deux. C'est à la fois le mouvement qui est dans la dualité, un lui-en-yang, et l'immobilité qui est notre centre. Toutes les méditations vous proposent d'être centré, immobile. On va venir ça, on va découvrir un petit peu plus cela après. Donc, c'est assez pratique, mais c'est aussi un entraînement. Parce qu'on n'arrive pas forcément à être centré. Donc, ça veut dire dans la vie verticale, en présence et dans l'instant. Et donc, le travail d'artfulness, c'est de nous amener à découvrir notre dimension intérieure et notre chemin de vie. Car chacun a son chemin de vie et il est unique. Même si les méthodes sont généralisées, mais notre chemin est unique. Donc, il faut arriver à aller en soi et découvrir nos profondeurs. Et qu'est-ce que ça donne dans un premier temps ? Un état d'équilibre et de paix intérieure. Et quand vous avez cette paix intérieure, il y a un état qui est appelé en yoga le contentement. Nous verrons aussi cet aspect-là plus tard, à la fin de mon intervention. Et c'est intéressant parce que on va aborder la vie et ses multiples problèmes, parce que on en a tous beaucoup, d'une manière sereine. Et on va pouvoir utiliser ce fameux deuxième niveau du cœur, que j'ai appelé aussi le maître intérieur, pour trouver des solutions. Savoir ce qui est juste ou faux. Ça, on a toujours cette connaissance. Quand c'est juste ou faux, nous le savons par le cœur. C'est là la différence qu'il y a entre le cœur et le mental. Le cœur est vraiment le maître. Et le mental va permettre l'application. On a tellement d'applications au niveau computer dans notre cerveau, on a tellement d'informations qu'il y a une confusion. Parce que le mental il est lié au vent, on dit que c'est le singe fou, il va dans tous les sens. Il est magnifique, c'est intéressant, mais il faut qu'il soit régulé. C'est pour ça que par exemple dans le yoga, on donne l'exemple de la Bhagavad Gita, du char qui est conduit par Lord Krishna pour que Arjuna aille à la bataille de Kuru Chetra. D'accord ? Donc, le maître intérieur est représenté par Lord Krishna qui conduit le char qui est le véhicule, les chevaux ce que sont les sens, et vous avez les reines qui permettent de les contrôler. Et puis, vous avez celui qui va combattre, donc qui va vivre, donc c'est Arjuna. Et là, il est dans une problématique, il n'a pas envie de se battre, même si c'est un guerrier, il n'a pas envie. Et donc, la Bhagavad Gita, c'est toute cette révélation déjà de ce qu'il est, la découverte de son maître intérieur au travers du Seigneur Krishna, et puis, cette problématique qu'il a de combattre, par exemple, ses maîtres, ses oncles qu'il aime beaucoup, qui sont dans le mauvais camp, malheureusement, et puis, ses cousins qui sont les Kauravas, ils sont les tendances, les sans-tendances qu'il y a en nous, et voilà, donc ça, il va devoir les combattre lui-même, il ne peut pas faire autrement. Donc ça, c'est une métaphore, c'est intéressant de voir qui nous guide intérieurement. Et puis, la proposition, c'est le cœur. Alors, quel cœur ? Un cœur purifié, illuminé, parce que autour de ce fameux cœur, il y a des tas d'enveloppes, d'illusions, qui ont été mises, et Baboudji en a parlé, il y a cinq, et c'est une métaphore, cinq enveloppes de maya, d'illusions. Donc, il y en a beaucoup plus. On parle des fois de milliers d'enveloppes, tout ce que nous avons créé, tout ce que la société a mis, tout ce que l'éducation a mis, qui fait qu'on n'a pas vraiment accès à notre cœur. Et pour cela, c'est pour ça qu'on nous faisons la technique de purification, donc de nettoyage, pour lui rendre son état originel et pour que réellement on puisse se référer, se fier au cœur, mais à la profondeur du cœur, c'est-à-dire au deuxième niveau qui va nous guider, qui est le maître intérieur, qui nous dira ce qui est juste ou pas de faire, donc là, on gagne de la confiance quand on sait ce qu'on a à faire ou pas. et en même temps, ce deuxième niveau est relié à ce qu'on a appelé la région cosmique, qui est située ici, au niveau des centres subtils, des chakras, et qui va nous permettre d'accéder au mental universel, du mental cosmique. Et on va pouvoir piocher des informations. Comment ? D'une manière intuitive. Vous savez, même les plus grands chercheurs, ils ont beaucoup travaillé, la connaissance, et puis d'un seul coup, ils ont une intuition. Eureka ! J'ai trouvé, il y a une pomme sur la tête, mais souvent, les chercheurs reçoivent de quelque part ce niveau d'intuition, Albert Einstein en a parlé, des révélations, des vérités, et leur connaissance leur permet de le reconnaître et de développer après. Donc c'est dans ce sens-là où l'intelligence, la connaissance, la raison, ont leur place. Et dans un deuxième temps, vous allez avoir des intuitions, des révélations, et on a parlé la dernière fois, la science divine, c'est-à-dire la Brahmavidya aussi, c'est là, connaissance directe de l'univers, des lois de l'univers, de la création, et en fonction des besoins, c'est pour ça qu'il faut être vide, avec une intention, mais être vide pour recevoir les connaissances dont nous avons besoin. Tout est à notre disposition, tout. Mais si vous voulez quelque chose de précis, de spécifique, vous réduisez. Si vous ouvrez, tout peut venir, tout ce dont vous avez besoin, tout ce que votre guide intérieur va vous dire de faire ou d'aller. Alors c'est sûr que si on est dans un, comment, dans une recherche, un système, etc., ça va aller dans cette direction, parce qu'on est des êtres humains, on est dans le fini. Mais ce qui est intéressant, c'est d'arriver à réaliser l'infini dans le fini. Donc, le but de la spiritualité, c'est d'être dans le un, dans l'unicité, au travers de la diversité. Pour un langage un peu plus mystique, c'est reconnaître le divin, reconnaître Dieu en chaque créature, en chaque personne, en chaque chose même, et être soi-même. Parce que nous-mêmes, nous avons notre place comme tout ce qui existe à sa juste place. Ce n'est pas nous qui déterminons. C'est Dieu qui a déterminé cela dans sa création. Et qu'est-ce qu'il a fait au début de notre création, nous a laissé libres ? C'est pour ça que l'être humain est pourvu d'un libre arbitre. Et on a vu des fois ce que nous faisons avec, ce n'est pas toujours extraordinaire. Mais bon, ce sont les exercices aussi qui nous sont proposés pour réaliser ce que nous sommes en réalité. J'avais aussi envie de vous dire, ce que je trouvais intéressant, c'est ce qui se passe au moment de l'introduction à la méditation. Certains l'appellent même initiation. Initiation, ça veut dire mouvement, mise en mouvement. Donc, il y a au moins trois méditations d'introduction que vous avez tous vécu. On prépare le cœur, c'est-à-dire qu'il y a un nettoyage de ce cœur, il y a une purification du cœur qui permet d'aller au plus profond. C'est en sens un que j'en parle d'initiation parce que ça vous met en contact avec l'essence de vous-même, avec votre soi, avec le divin en vous. C'est pour ça qu'on parle de lumière divine. Donc, ça c'est le premier aspect. Et il y a donc cette connexion qui permet après de recevoir directement la transmission d'énergie yogique qu'on appelle en sanscrit pranaouti et qui va alimenter notre cœur directement. C'est comme un faisceau laser très très fin parce que dans notre cœur c'est comme un point pour ça que quand on parle des chakras au début on parle de points de nœuds de chakras. Ce qui est étonnant c'est qu'on peut dire que Dieu à l'origine il est comme une singularité en nous. Il est un point qui n'a ni espace ni temps ni dimension on va dire. qu'est-ce qui se passe quand nous travaillons quand nous lui laissons un peu plus la place il va ce point va s'ouvrir c'est pour ça qu'on parle de chakras comme une fleur de lotus il va s'ouvrir il va y avoir une expansion qui va correspondre pour nous à une expansion de conscience c'est-à-dire qu'on va prendre conscience de la réalité du divin en nous de notre réalité aussi donc on va avoir les différentes dimensions de conscience différents aspects de la conscience qui vont se révéler à nous par l'intérieur et il y a une chose que je trouve magnifique qui est faite c'est que dans le nettoyage la première chose que nous nettoyons c'est le samskara donc la tendance à la peur parce que la peur empêche de bien vivre la peur empêche d'accéder à l'amour en nous et l'amour dans la vie donc ça c'est aussi nettoyer donc il y a cette connexion qu'on dit du coeur du méditant au coeur du maître pour recevoir cette fameuse transmission ça je trouvais ça assez intéressant après ce que j'ai pu observer c'était que il fallait avoir la notion du but et là c'est ce dont parlait Baboudji il disait fixez votre but dans la troisième maxime fixez votre but qui est l'union complète avec Dieu et j'insiste sur le mot complet complet ça veut dire qu'à la fois il y a le 1 et le 0 il y a le divin le dieu qui nous permet de rencontrer l'union et celle du 0 absolu là dont on ne peut pas parler c'est cela mais il a dit c'est très important et ça j'ai vu ça surtout sur des gens qui méditent depuis longtemps ils perdent le sens du but donc il n'y a plus cette force il n'y a plus cet enthousiasme du début il n'y a plus cette volonté d'aller dans une direction donc c'est important tant que cette union n'a pas été faite de faire cet effort c'est pour ça que dans le le Raja Yoga que nous pratiquons donc le Raja Fullness on propose de méditer vraiment régulièrement de faire nettoyage régulièrement et de faire des micro pratiques qui sont vraiment excellentes pour installer cela installer cette dimension ça demande beaucoup d'effort ça demande de la pratique jusqu'au moment où nous aurons le libre aspect accès au deuxième niveau du coeur qu'est cette dimension cosmique en nous que certains appellent il y a le royaume de Dieu et à ce moment-là le travail est complètement différent on parle de faire un effort sans effort là c'est comme moi j'aime bien l'image c'est de la particule une particule qu'on envoie dans un vide absolu et bien elle va à l'infini donc il n'y a pas de frottement donc elle peut l'énergie initiale est suffisante pour que la particule aille à l'infini et c'est là il y a l'effort sans effort à faire et nous l'avons vu donc la dernière fois Babouji a parlé à ce moment-là de qu'il y a onze comment onze cercles de l'ego donc de l'ego qui peut empêcher de laisser la place au divin à Dieu en nous donc là encore il y a des étapes mais elles se font donc c'est là où il faut avoir plus d'humilité d'abandon et de se laisser faire donc on se laisse faire par quoi ? par ce deuxième niveau du cœur vous me direz elle ne parle pas du troisième le troisième il est extraordinaire mais il est vraiment difficile sauf pour des des raja yogis des méditants très expérimentés de le vivre les yeux fermés parce que ce sont des niveaux d'absorption de samadhi où dans le premier on se perd complètement et on a conscience de soi mais on s'oublie totalement deuxième niveau de samadhi on est totalement absorbé et conscient et le troisième qui est le sage samadhi nous sommes à la fois totalement absorbés dans le cœur et totalement présents à la vie aux êtres à ce que nous avons à faire ça c'est un état qu'ont les êtres réalisés les maîtres je pense il y a encore d'autres étapes les niveaux de profondeur semblent infinis mais elles sont à vivre pas à décrire ou à parler donc c'est pour ça que je trouvais important aussi de parler de cette introduction à la méditation et aussi de l'énergie qu'il faut maintenir et mettre je pense que cette énergie elle doit être maintenue principalement dans la région du cœur vous savez on a parlé des cinq points du cœur de la région du cœur donc on va avoir un voyage de l'âme ce qu'on appelle le yatra en sanscrit du point 1 au point 2 au point 3 au point 4 jusqu'au point 6 7 et nous passons dans les les parties les parties supérieures on va l'expérimenter plus tard et ce que j'aimerais pour que nous mettions un peu non pas en jambes mais en cœur de faire une petite pause une micro pratique dans l'instant pour aller dans la profondeur du cœur alors si vous voulez bien fermez vos yeux portez votre attention vers votre cœur et laissez-vous absorber par la lumière divine qui s'y trouve prenez conscience du premier niveau c'est vaste maintenant laissons-nous absorber dans le deuxième niveau sans doute par la lumière Et maintenant, nous laissons absorber dans le troisième niveau du cœur qui va à l'infini de notre être. Tout doucement, je vais revenir. En surface, tout en gardant un contact avec la profondeur de mon cœur. Quand vous le sentirez, vous ouvrirez doucement vos yeux. En contact avec la profondeur du cœur. Puis vous regarderez à nouveau l'écran en contact avec la profondeur du cœur. Donc, comme nous sommes à la journée internationale du yoga, demain, aujourd'hui et demain, je ne pouvais pas faire autrement que de vous parler du chakra du cœur, Anatha Chakra. Il fait partie d'un ensemble de sept chakras. Et comme vous le voyez, il est au centre, dans la poitrine, en vert. Il fait le lien avec la partie inférieure, les trois chakras inférieurs, chakra racine, sacré et solaire, Mooladhara, Svadhisthana et Manipura. Et les trois supérieurs, qui sont la gorge, le troisième œil, la couronne, qui sont la gorge Vishuddha, Ajna Chakra pour le troisième œil, et Sahasrara Dal Kamal, le chakra couronne. Et c'est avec ce chakra couronne, quand il est pleinement déployé, que l'on dit qu'on a fait notre réalisation du soi, notre union avec Dieu. Donc, en général, dans le yoga, c'est le maximum. Dans le Raja Yoga, bon, les maîtres du Raja Yoga ont été plus loin pour aller vers cet aspect dont je vous ai parlé, de l'aspect absolu, qui est à la fois la source et le but. Donc là, on va revenir sur le symbole de Anatha Chakra. Alors, comment ? Alors, oui, ce qui est important aussi de dire, c'est que ce sont des chakras constitutifs. On dit que quand on vient, on s'incarne, on vient dans ce monde, on commence par l'esprit le plus subtil, et on s'incarne, on va passer au travers des chakras qui sont aussi liés aux éléments. Et le dernier, Mooladhara, est lié à la terre. C'est le chakra de la terre. Donc, nous travaillons sur le lotus du chakra, sur les fleurs. Donc, les cinq points du cœur, ce sont les fleurs. Donc, en général, vous avez le chakra qui est d'ailleurs non physique, mais représenté dans le physique, ce sont les plexus, différents plexus nerveux. Donc, ils sont liés à des organes. Donc, là, c'est pour la médecine ayurvédique ou chinoise. Mais vous avez donc des dimensions subtiles du chakra. Et ce qui est apparu, c'est qu'on avait la capacité de tout réaliser à partir du cœur. Et cette réalisation, vous voyez, vous avez deux triangles qui se mêlent. Donc, c'est le sceau de Krishna, qui plus tard a été appelé de Salomon. C'est le sceau de Krishna, qui représente la rencontre des énergies du ciel et de la terre, de Purusha et Prakriti. Et au centre de ce cœur, donc, qui est le centre du centre, qui est là où on a l'essence, la grande profondeur de notre cœur, c'est le royaume de Dieu. Et donc, on dit que, dans cette tradition-là, que le Lord Krishna, donc, prépare le méditant, le yogi, pour se connecter à Dieu, qui est représenté par le dernier chakra, Sahasrara d'Alkamal. C'est très important. Vous voyez, au centre, vous avez un petit tube, là, qui part du centre, qui va tout en haut. Il y a une connexion directe qui ne passe pas par les autres chakras, entre Anata chakra, donc le cœur, et la couronne. Donc, Sahasrara d'Alkamal, qui permet l'union à Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand la connexion est faite ? C'est à ce moment-là que nous pouvons recevoir la grâce divine. La grâce divine, c'est quelque chose, d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec la technique, mais qui ne peut descendre dans le cœur du méditant que quand celui-ci est totalement purifié. Donc, vous voyez le travail de préparation qu'il y a à faire, qui est bien expliqué ici. Et même Daji nous dit que mille transmissions, vous voyez, c'est une transmission d'énergie yogique, vous l'avez expérimenté, c'est assez extraordinaire, valent une grâce. La grâce, c'est quelque chose qui descend quand on est prêt, c'est la volonté de Dieu, on va dire, quand elle descend. Elle est fait des miracles et c'est ce qui donne aussi cette joie intérieure, cette félicité félicité permanente. Cette conscience d'être. Et vous avez vu, autour de ce, cet aspect central, c'est un lotus qui a douze pétales. Alors, qui correspondent à douze qualités, dont une que j'aime beaucoup, que j'ai mis au niveau central, c'est l'unité. Donc, je vais vous les citer. L'amour, la joie, la paix, la félicité, la pureté, la compassion, la compréhension, le pardon, la patience, la gentillesse. Donc, évidemment, nous avons les caractéristiques opposées à ces douze qualités qui vont se réaliser au fur et à mesure que nous allons réaliser le cœur, et sa pureté. On va retrouver ces douze pétales, vous savez, dans le lotus, aux mille pétales, à un niveau central. Là, ici, elles sont rouges, en haut, on dit qu'elles sont sans couleur, dorées. Donc, ça montre aussi l'importance capitale du cœur pour réaliser l'ultime. En plus, ces six branches, donc, c'est l'hexagramme, chacune représente un des chakras. Ça montre aussi que l'on peut réaliser chaque chakra, intégrer chaque chakra dans le cœur, d'où la merveille du cœur. Le anahata est considéré comme relié à l'élément air et au mental. C'est pour ça que nous utilisons le mental dans le champ du cœur. et la traduction en sanscrit d'anahata qui veut dire infini, continu. Il révèle le vers de Dieu. Ils appellent ça Brahma Shabda. Et c'est là où les gens disent le Aum ou alors il y a un son spécifique c'est Soham qui permet de réaliser le cœur et la signification c'est je suis cela. Donc et ce que je trouve encore extraordinaire c'est que le son émis par le cœur c'est un son sans percussion. Un son sans son. Vous voyez c'est normal si on va dans la grande profondeur du cœur le verbe le Logos de Dieu il n'est pas audible d'une manière humaine avec l'oreille même si on dit le Aum Aum c'est magnifique ça donne un accès mais il faudrait faire comme pour la prière qu'on avait on avait parlé de la prière d'Icre émis par Gazzali il n'y a plus de son il n'y a que le silence c'est ça le son sans son c'est ce qu'on peut apprécier parce que souvent on se dit mais comment ça se passe à l'intérieur et bien on peut apprécier la qualité de profondeur à notre silence intérieur on peut apprécier la qualité de l'audience à la qualité de silence de l'ensemble c'est pour ça que Baboudji disait que le silence est le langage de Dieu c'est pour ça qu'en méditation nous faisons silence pour être réceptif pour écouter il est dit encore que quand nous prions nous nous adressons à Dieu et quand nous méditons nous écoutons Dieu et nous écoutons ce son sans son de Anahata Chakra avec les organes internes c'est pour ça que dans le deuxième niveau du cœur il y a un développement de la claire audience et de la claire voyance on avait parlé de Chahid la fois dernière c'est à dire à la fois développer la vision intérieure et l'écoute intérieure c'est une des choses qui se révèle de lui-même dans la pratique de la méditation du cœur donc ah oui c'est une chose dont je n'ai pas parlé encore dans le symbole du cœur vous avez une antilope qui est en bas et qui représente la vigilance vous voyez ces petites antilopes là et en moindre danger en moindre chose elle s'en va très 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 vite et correspond à la vigilance à l'attention et moi je le pour introduire un prochain sujet je le relie à la garde du cœur c'est à dire la vigilance c'est à dire qu'une fois que le cœur est purifié et qu'on est dans le souvenir constant et bien on on est vigilant on évite que des choses pénètrent et viennent perturber pour garder cette pureté intérieure et ce contact avec ce que nous sommes réellement la confiance donc oui on retrouve ce que j'aime bien c'est les donc les catholiques les chrétiens orthodoxes dans la philocalie ils parlent de la garde du cœur donc il faut garder ce cœur c'est un endroit précieux il ne faut pas il laisser rentrer n'importe quoi il faut le garder pur et c'est dans ce sens là où quand on garde pur vous savez cette fameuse grâce qui descend on vit avec cette vibration qu'on appelle la présence les mystiques vont appeler Dieu c'est la présence donc vivre en présence et arriver à continuer à vivre en présence quoi que nous fassions alors on s'entraîne c'est beaucoup plus facile de le faire avec la méditation parce que voilà là les sens sont retirés c'est la journée du yoga Ashtanga yoga il y a le retrait des sciences pratyara ils sont tournés vers l'intérieur on porte l'attention donc c'est la concentration mais l'attention sur le cœur d'accord on est immobile Asana on a une posture impeccable Yama 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 il n'y a pas de problème là ils sont en dehors on n'a pas besoin de se préoccuper dans le moment et ce qu'on appelle Pranayama il n'y a pas besoin de faire des exercices respiratoires parce que vous savez souvent dans la méditation on vous propose de respirer ou de faire des rétentions ou de faire des respirations spécifiques pour pouvoir mieux méditer c'est vrai ça marche c'est à dire que si vous avez l'agitation mentale observez votre respiration sans la changer vraiment ça régule beaucoup alors j'ai mis il y avait dans les réseaux sociaux un jeune bouddhiste tibétain qui explique comment réguler le mental et surtout l'ego et j'ai trouvé magnifique il disait oh c'est très simple breathe in breathe out breathe in breathe out et il avait un magnifique sourire en disant il n'y a pas de problème la seule chose qu'il n'a pas dit c'est de la méditer pendant des années pour arriver à ce calme mais surtout moi ce que je trouve extraordinaire on retrouve d'ailleurs je suis pas mal de bouddhistes c'est à la fois ils ont une assise une sérénité et une joie intérieure on le retrouve dans les entretiens du Dalai Lama par exemple il est toujours joyeux comme des enfants et ça pour moi c'est le signe qu'ils ont été dans la profondeur de leur être et qu'ils ont découvert ces dimensions dont on a parlé parce qu'il y a une joie intérieure il y a cette paix mais il y a une joie aussi intérieure qui est là quand un spiritualiste fait triste mine triste mine bon ou il passe dans une époque une période difficile ou voilà il faut qu'il avance encore un peu voilà donc le prochain sujet qui m'intéresse c'est donc la la méditation du coeur mais suivant la méditation ézikaste qui est la méditation des chrétiens orthodoxes notamment grec et en lien en lien avec le mont Athos là j'avais trouvé quelque chose d'assez magnifique et je vous donnerai les références à la fin de mon intervention comme j'ai fait la dernière fois différents livres qui m'ont servi c'est bon vous avez un jeune qui vient voir le père séraphin et qui qui lui dit voilà j'aimerais connaître la prière de Jésus vous savez que pour les orthodoxes dans la philocalie on aspire à la prière continue donc ça c'est le souvenir constant et arriver à la prière c'est à dire que vous avez commencé par la prière comme je vous disais Kéri et Lissom il y a plusieurs comme en traduction c'est Seigneur prend pitié ou Seigneur vient en moi ou celle que moi j'aime bien de Saint Thomas c'est mon Seigneur mon Dieu voilà donc on garde Kéri et Lissom c'est plus facile au début on le dit voilà on le dit à haute voix comme en toute chose on a des chapelets on en fait des nuyers parce que voilà on va être constamment en présence de Dieu ou de Jésus et puis après on dit non mais cette prière il faut la faire dans le cœur alors bon quoi la personne le fait dans le cœur et puis après on dit non mais elle doit se faire toute seule elle se fait toute seule et après elle est silence c'est ce fameux langage de Dieu et c'est là où la présence est là on est en présence et alors donc ce jeune homme va rencontrer le père Séraphin et puis il lui dit voilà j'aimerais faire la prière de Jésus on dit oula le père Séraphin qui était très coquin lui dit non mais on commence pas comme ça d'abord tu vas apprendre à prier non à méditer comme une montagne donc le jeune homme dit comment comme une montagne c'est que ce truc bah oui vas-y tu demandes au rocher qui est là comment on fait pour méditer comme une montagne alors c'est très intéressant parce que la prière du cœur donc apprend à méditer comme une montagne c'est à dire on a un enracinement on s'assoit comme une montagne on est stable on est lourd de présence alors Baboudi en parlait il disait dans la maxime numéro 1 il disait asseyez-vous prenez une position confortable mais soyez immobile c'est l'état de tam tout en vous se replie sur l'intérieur c'est pour ça que par exemple les yogis prennent la poste la posture de panmasana c'est à dire le lotus pour les un peu moins yogis c'est comment les jambes croisées et puis pour les encore moins moins yogis dont je fais partie maintenant c'est un siège inconfortable mais qui permet de rester droit d'avoir la colonne latébrale plutôt droite alors nous on a tendance à avoir la tête qui plonge vers le cœur parce qu'on va vers le cœur quand vous regardez les postures du zazen des bouddhistes chans les bouddhistes en général ils ont une rectitude ils sont dans la présence ils sont vraiment dans cette manifestation de la imitation de la montagne et on voit ce que ça donne ça donne des très très beaux très beaux résultats mais ce qui est intéressant c'est que quand on médite comme une montagne la notion de temps disparaît la montagne elle n'a pas le même temps que nous et ça donne cette sensation d'éternité et cette posture cette position cette façon de méditer nous apprend à être tout simplement vous savez ce qu'on dit de Dieu Dieu est simple il est on l'a vu tout à l'heure il est au centre de toute chose même de la cellule et donc méditer comme une montagne c'est modifier le rythme de ses pensées il n'y a plus de jugement et la montagne permet que tout existe sur elle sans rien dire donc l'enracinement c'est atteindre la stabilité la stabilité des montagnes mais son but n'est pas de faire de toi une souche morte mais un homme vivant dit Séraphin une fois que le jeune homme a réussi à atteindre cette méditation de la montagne il dit maintenant tu vas apprendre à méditer comme un coquelicot mais sans oublier la montagne donc le coquelicot se tourne vers le soleil il se tourne vers la lumière au plus profond de notre être il a une tige toute droite très souple qui va varier en fonction du vent mais qu'est-ce que nous enseigne le coquelicot la fugacité la fragilité qui entraîne une très grande humilité le coquelicot nous apprend à fleurir puis à faner donc la montagne lui avait enseigné le sens de l'éternité et le coquelicot lui a enseigné la fragilité du temps je vous cite méditer c'est connaître l'éternité dans la fugacité de l'instant un instant droit bien orienté c'est fleurir le temps qui nous est donné de fleurir aimer le temps qui nous est donné d'aimer et donc c'est cela aussi comment vivre l'instant présent comment vivre en Dieu c'est vivre chaque instant comme ce coquelicot cette montagne ensuite il lui est proposé de méditer comme l'océan la goutte gardait son identité et pourtant elle savait être une avec l'océan donc l'océan représente vraiment l'unicité nous avons vu la dernière fois et ce que nous sommes c'est le côté un peu éphémère ce sont les vagues et nous nous identifions à la vague à moi je suis une grande vague je suis une vague qui a démarré de très loin les gens font du surf sur moi etc. mais en final quand la vague retourne dans l'océan elle est l'océan c'est ce qui se passe quand nous nous méditons nous avons l'agitation l'écume mentale les identifications nos problèmes etc. qui sont là et quand nous méditons nous rentrons dans la profondeur de l'océan et notre identité est aussi cela c'est cela et ça aussi comme intérêt c'est qu'il y a moins de vague on vous a donné dans les techniques artfulness les micro-techniques justement d'arriver à se rendre compte qu'il y a les vagues en surface et puis entrer dans la profondeur de l'océan pour pouvoir méditer après la difficulté avec cette idée de vague c'est tellement éphémère qu'on a du mal à s'identifier donc c'est pour ça j'ai écrit un texte sur la rivière et l'océan qui permet de comprendre qu'à un moment donné il y a une belle phrase qui dit quand la rivière se jette dans l'océan elle perd son nom d'accord ok elle s'est unie à l'océan mais la rivière elle continue à couler son chemin elle fait ce qu'elle fait bon je ne vais pas le décrire mais qu'est-ce qui se passe la conscience est différente là encore on parle des niveaux de conscience de l'expansion de conscience quand votre conscience est océanique même quand vous coulez dans votre rivière vous êtes l'océan vous êtes l'eau alors que nous on s'identifie à notre âge où on en est au début de la rivière ou au delta ou à ce qu'on fait aux terres qu'on va irriguer à nos actions etc oui ça continue à être c'est pour ça que on est à la fois dans la conscience de l'océan et dans notre vie sauf que l'identification se fait à l'océan et c'est l'océan qui agit à ce moment-là c'est là où on dit c'est l'unité dans la diversité c'est Dieu qui agit au travers de nous en gros on agit on fait le plan de Dieu sans le connaître c'est ça l'intérêt de l'océan je ne vais pas continuer longtemps sur l'océan parce que le temps court donc rentrons en profondeur il n'y a plus de temps alors après je vais passer rapidement parce qu'il dit il faut méditer comme un oiseau ce qui permet de dire le nom de Dieu le fameux Kérié Lysom Lysom et après il propose de méditer comme un prophète c'est-à-dire un prophète c'est quelqu'un qui a qui s'est effacé pour laisser la place totalement à Dieu donc à tout ce travail qui est fait et là où je trouve très très intéressant donc on avait parlé de ça la dernière fois Pralaya Fana Fana etc et ils sont en route et ils sont la connexion c'est pour ça qu'ils sont aussi les guides les guides des hommes notre guide intérieur méditer comme un prophète c'est-à-dire retrouver le maître intérieur le prophète le messie qui vous voulez qui va guider et à la fin le jeune homme il dit ben moi je suis venu pour prier comme comme Jésus alors le père c'est à la fin ah ben je suis désolé ça je peux pas te l'apprendre il n'y a que Dieu qui peut te l'apprendre à nouveau on se rend compte que tout ce que nous faisons sont des préparations car au final c'est ce qui est dit par les mystiques c'est Dieu qui se rencontre en lui-même ça c'est une expérience à faire mais tout ce que nous faisons est une préparation et la révélation vient de l'intérieur et comme on l'avait vu la dernière fois notre nature notre origine est divine donc nous sommes déjà porteurs c'est ça l'idée d'Adam qui est l'être universel il a tout tout ce qui est Dieu toutes les qualités de Dieu tous les attributs de Dieu tous les noms de Dieu tous les pouvoirs de Dieu etc et ça c'est révélé que par le divin en nous donc il dit que je vous le raconte méditer comme Jésus cela ça ne peut être fait que par le Saint-Esprit qui peut te l'enseigner cela c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui t'amènera tout ce que Jésus a dit l'évangile deviendra vivant en toi il t'apprendra à prier comme il faut et dans ce sens-là Jésus représente l'homme cosmique l'être universel et pour finir cette petite partie d'exposé je vous donne une petite phrase de Saint-Paul ce n'est plus moi qui vis c'est le Christ qui vit en moi et quelques années après donc ce jeune homme me dit j'essayais simplement d'aimer Dieu instant après instant et de marcher dans sa présence tout ça pour ça mais bon c'est extraordinaire quand ça survient c'est une véritable initiation si on faisait une micro pratique à nouveau on va fermer les yeux et on va se laisser absorber par la lumière divine dans notre cœur au plus profond de notre être à nouveau Merci. Tout doucement, vous allez revenir en surface tout en gardant ce contact avec la grande profondeur de votre être. Je vais passer au dernier sujet que je voulais vous exposer. Ce sont les points du cœur. Dans le cadre de « Heartfulness », on nous dit que la première étape, c'est la pratique, une pratique rigoureuse. Si on veut avoir des résultats journalières, quasiment permanents, il demande des efforts. Et des efforts parce qu'on est dans le monde de la dualité. Des efforts parce qu'on a beaucoup de complexité intérieure, beaucoup de tendance, que le cœur est couvert de voile. Donc on n'a pas un accès direct. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fur et à mesure que l'on va progresser spirituellement, des choses vont apparaître. Et là, on est encore, vous savez que j'adore les paradoxes, on va être dans la connaissance de soi. Ça, c'est la zone du cœur, des manifestations qui va permettre la connaissance de soi. Alors que pour arriver à réaliser l'ultime, il faut pratiquer l'oubli de soi. Et ce paradoxe, se connaître et s'oublier. Mais ça marche ensemble parce que nous sommes des êtres humains, donc paradoxaux. On est à la fois porteur des plus grandes qualités, des plus grandes vertus spirituelles et divines. Et puis on est des fois de sinistres individus, des gens bizarres, complexes, magnifiques et horribles. Donc ça, ce sont ces deux aspects qui sont apparemment contradictoires. Donc effectivement, dans la méditation, il y a un travail que nous devons faire par nous-mêmes. C'est le travail sur ce que nous sommes, notre caractère, une façon de vivre. Parce que le divin nous a pourvu du libre arbitre. Donc nous faisons ce que nous voulons de notre vie. Pourquoi nous faisons ce que nous voulons ? Il nous a laissé cela pour pouvoir être co-créateur avec lui. C'est-à-dire que la création n'est pas finie, elle est en expansion. Les découvertes se font encore, encore et encore. Et donc, s'ils nous avaient limités, comme on dit, peuvent être les anges par exemple. On n'aurait pas cette qualité de co-création avec lui. Mais pour que ça ait lieu au mieux, suivant son plan, il faut être connecté à lui. C'est ça qui est intéressant. Sinon, nous sommes dans notre propre création et on voit ce que ça donne sur Terre, sans commentaire. Donc, nous avons le premier point, qui est pour moi le point sur lequel on va méditer. Le point de la Terre, le point 1. D'accord ? Quand nous allons la voir nettoyée, comme il faut, purifiée, illuminée par la transmission yogique, il va y avoir un sentiment de contentement. Plus ou moins permanent. Alors, c'est là où on peut s'évaluer et dire où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je suis dans le contentement ? Eh bien, vous j'y disais, un homme heureux est un homme heureux en toutes circonstances. Ça ne veut pas dire qu'on est béat, que la vie est un long fleuve tranquille. Ce n'est pas du tout ça. C'est la manière de faire face à la vie, à ses difficultés, à sa beauté, à tout ce qui se présente à nous. Donc, un sentiment de contentement. Et pour voir où on en est au niveau pourcentage, comment est-ce que je suis mécontent ? Est-ce que je suis mécontent de la vie, de la société, d'un tel, de mon mari, de mon épouse, de mes enfants, de mes parents, etc. Ça montre qu'on est encore dans la surface et que le divin n'est pas encore totalement en place en nous. Parce qu'on n'a pas accès à la réalité des choses, à la réalité des êtres, à la réalité des situations. Et quand on est dans le contentement, on est dans la générosité. Alors que quand on n'est pas très content, on est souvent un peu à l'étroit. On est dans le manque, dans un peu d'égoïsme. La vie n'est pas facile, vous comprenez. On s'en sort difficilement. Il faut que je me protège. Et là, les gens m'agressent un peu. C'est pour ça que l'Ossibabouvi disait, il y a une partie dans le cœur, une partie supérieure du cœur, une partie inférieure, une partie plus spirituelle, plus humaine, on va dire. Il dit, mais quand la partie inférieure est illuminée, vous allez trouver Dieu en vous. Et quand la partie supérieure est illuminée, vous pouvez regarder Dieu en toutes choses et dans tous les êtres. Donc, malgré ce qui se passe, malgré les expressions, on arrive encore à voir le réel propos de notre vie et celui de chaque être humain. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi cette analyse beaucoup plus fine. Là, on pourrait regarder les points. On parlait d'Aji, Ebaboudji, A, B, C, D. Le centre subtil du cœur. Donc, on passe la région de la manifestation du cœur, Pindesh, 1, 2, 3, 4, 5. Et quand on passe à 6, 7, on est dans la région cosmique. Et à nouveau, on a 5 points jusqu'à 10. Et après, on passe dans la région supracosmique et centrale, 11, 12, 13. Et au niveau du 13, c'est là où on a l'expression en nous du Dieu. Le Dieu sans forme, sans nom, sans attribut, le centre, l'absolu, l'ultime. Et tout ça est vécu et intégré dans le cœur, dans les trois niveaux du cœur. Donc, on peut faire ce voyage de l'âme. On peut se repérer sur cette carte. Et la carte n'est pas le territoire, comme on dit, pour se repérer. Mais on peut tout faire ce chemin à travers le cœur, les profondeurs du cœur et la purification du cœur. C'est ça qui est magnifique. C'est la voie directe, la voie verticale dont parlait Baboudji. Et puis, vous avez en chemin, chacun son chemin, au travers des centres subtils, des chakras du cœur et autres. Donc, si on veut avoir une meilleure connaissance de soi, par exemple, le point A, c'est notre relation à la vie et aux autres. C'est pour ça que proposer de méditer dessus en sentant qu'on est vraiment tous frères les uns et les autres, ça rejoint un peu la prière universelle de 21 heures pour l'humanité. Et quand on n'a pas ce sentiment, on n'a pas cette réalité en nous, on n'a pas ce sentiment de réelle fraternité, de communauté, d'unicité. C'est ça aussi qui est important quand on a réussi à réaliser cette lumière dans le cœur. Il y a cette unicité, on voit l'union de la vie. Donc, on est vraiment dans la dualité. Après, on passe au point B. Alors, le point B, c'est le point qui représente toutes les obsessions. Il est dit qu'il y a aussi en contact direct avec les trois premiers chakras que nous avons vus, Mooladhara, Racine, Svadhisthana et Manipura. Donc, quand on nettoie, c'est le nettoyage qu'on peut faire par devant. Voilà. On nettoie toute la partie humaine de la personnalité qui va correspondre à ce que nous sommes en tant qu'être humain et donc qui va permettre cela et aussi de nous dégager de toutes nos obsessions. On prend l'obsession sexuelle la plus forte, ce qui est important, c'est comme dans toutes choses, d'avoir un équilibre. Et ce qui est proposé dans la technique, c'est de laisser partir la lumière, c'est-à-dire que la lumière de l'âme sort à partir du point B. À ce moment-là, on est beaucoup plus nous-mêmes. Ensuite, on a ce point C. Le point C, c'est qu'on est toujours là en dire « j'aime », « j'aime pas », « on est attiré », « on est repoussé », etc. Donc ça, on voit ça en nous. Le point D, c'est celui de la culpabilisation. Ça, c'est le cas de pire, parce qu'on n'est pas heureux de nous-mêmes, on culpabilise et on ferme notre cœur. Donc ça, c'est une façon de se connaître. Mais après, comment on travaille ? On n'a pas besoin de s'occuper de tout ça. On nettoie, le cœur est nettoyé, ça nettoie tous ses sous-centres subtils. Et comment on peut se repérer ? Quand on a une paix intérieure, un état de contentement, et quand c'est là, il y a une belle avancée par rapport à ce premier point. Et après, on va vers le deuxième point. Le point 2, c'est le point de l'âme, ou pour les soufis, roux, l'esprit. Et qui permet donc d'être en contact avec vraiment l'amour et la dévotion. Et on parle de cette générosité du point 1, qui va vers le point 2, qui va être le centre subtil numéro 2, qui va nous permettre d'être plus dans le don de soi, dans l'empathie, dans la compassion. Moi, je considère la compassion comme de l'amour en action. Et quand ce centre, pour se repérer encore à niveau connaissance de soi, n'est pas nettoyé, illuminé en place, et bien le monde est étriqué, on est en dépression, on est enfermé sur soi-même, on est dans le tourment. Alors que sinon, il y a une paix, il y a une paix intérieure et l'envie de donner. Et ça va vers plus d'amour, plus d'amour universel. Ensuite, nous passons au point feu, le point numéro 3, qui quand il est purifié, illuminé, va nous donner de l'enthousiasme. C'est du feu, et l'amour augmente, et on a une plus grande vivacité d'esprit. On peut mieux comprendre les choses, il y a une compréhension. Sinon, quand ça ne se passe pas, on est en colère. Et si on n'arrive pas à exprimer la colère, on est dans la frustration, dans le ressentiment, la rancœur. L'enthousiasme, c'est aussi l'impulsivité, c'est l'irritabilité. Donc, quand vous voyez quelqu'un d'irritable ou de colérique, pensez que c'est une énergie divine qui est là. Si elle est tournée, elle est tournée vers l'enthousiasme, et l'enthousiasme, ça veut dire en Dieu, in theos. Donc, c'est le début de la sagesse, on commence à mieux comprendre. Et après, on passe au point 4, qui est lié à l'eau, et qui va donner à la fois courage, sérénité. Et quand on va plonger en profondeur, on va être en contact avec la volonté divine, la foi. Et ce qui va nous donner dans la vie plus de détermination et de confiance en soi. Vous voyez ? Et là encore, c'est un point, quand il n'est pas bien nettoyé, qui va manifester la peur. La peur de tout, de soi, de la vie, de l'avancée. On arrive au point 5, quand il est purifié, on a accès à viveka. C'est-à-dire le discernement, la clarté, la clarté d'esprit, face à l'illusion. C'est pour ça que ce point 5 est relié au point 10, ou à saasrara dal kamal, c'est-à-dire à la réalisation du soi. Et c'est là où les dernières illusions liées au monde de la manifestation sont dissipées. Donc vous voyez, ce que je trouve très important, c'est de comprendre que le cœur est un magnifique intégrateur, mais de tous les plans, divin, spirituel, humain. Et comment est-ce qu'on se repère par rapport à ce cœur ? Le cœur, il l'unit, il l'unifie. Et que fait le pauvre petit ego ? Il a tendance à se séparer, à se sentir désuni, à exclure, à s'exclure, à se sentir à part, parce qu'il y a de la peur. Donc là, ce qui est intéressant, et ce que propose donc Artfulness, c'est d'arriver à ce que l'ego, qui est intéressant parce qu'il utilise la puissance de la volonté, puisse être au service du cœur. Mais comment en faire ? Mais par l'amour, pour qu'il soit subjugué par l'amour, que l'ego soit subjugué par l'amour, et qu'il devienne à ce moment-là un véritable serviteur qui va permettre de réaliser ce que nous avons à réaliser ici-bas, sur Terre, de manière joyeuse, partageuse, extraordinaire. Donc là, il me reste trois minutes. Dans ces trois minutes, je vais en profiter pour faire ma revue de presse. Donc, la méditation comme la montagne, Ézéchias, c'est celui-là. Donc, les écrits Ézéchias de Jean-Yves Leloup. Ensuite, un que je vous recommande, qui est facile à lire et qui explique bien, la prière permanente, perpétuelle des chrétiens orthodoxes, ces récits d'un pèlerin russe. Là, il y a vraiment tout dedans. Et il parle de Simeon, le nouveau théologien que j'adore, qui est vraiment extraordinaire, comme Séraphin de Sarov. Je ne sais pas s'ils en parlent, Séraphin de Sarov, mais bon. Voilà. Et à lire, vraiment. Et puis, il fait référence à la petite philocalie de la prière du cœur. Ensuite, pour la journée du yoga, vraiment, ce carnel qui est plutôt fait par Daji sur le yoga. Vraiment, il y a tout dedans. Les sutras de Patanjali, etc. Vraiment magnifique. Et puis, ça y est. Enfin, il est disponible. «Heartfulness », donc la pratique, que vous avez dit la dernière fois, qui n'était pas encore là, mais on peut l'avoir sur Amazon, sur la Fnac, etc. Et là, il y a tout ce que vous voulez dedans. C'est bien expliqué. Ça couvre tous les sujets, avec un langage clair, moderne, et qui va beaucoup plus loin que tout ce que j'ai pu vous exprimer. À très bientôt. Je vous remercie de votre écoute patiente. Sous-titrage Société Radio-Canada